Alors ce n'est pas évident de donner une définition formelle de la blockchain mais on va essayer notamment par des exemples. La blockchain en fait il faut le voir comme une base de données, une technologie de base de données mais innovante, une technologie de base de données sécurisée, fiable, infalsifiable et distribuée. Et c'est la grande différence, c'est à dire que les bases de données telles qu'elles existent aujourd'hui sont centralisées chez des tiers de confiance. La blockchain elle s'appuie sur un réseau peer-to-peer, un réseau paire-à-paire d'ordinateurs qui permettent de valider et de sécuriser toutes ces transactions. Alors un exemple concret c'est le bitcoin, cette monnaie virtuelle qui a été conçue en réaction aux faillites des institutions financières et gouvernementales. Le bitcoin est révolutionnaire, pourquoi ? Pour une raison principale, parce que le bitcoin permet de faire fonctionner depuis sept temps une monnaie sans gouvernement ni banque centrale. C'est à dire qu'on arrive à faire fonctionner une monnaie sans aucun intermédiaire, c'est une monnaie décentralisée, c'est une vraie révolution. Alors bien sûr il y a des entrepreneurs qui ont commencé à s'y intéresser, qui ont commencé à se dire mais ce qui est possible de faire avec une monnaie, on pourrait l'appliquer à d'autres domaines. On pourrait l'appliquer par exemple au vote. Aujourd'hui le vote en ligne souffre d'un vrai souci, c'est qu'il apparaît comme opaque. En développant une solution de vote dans la blockchain, on peut rendre le vote réellement démocratique, on peut permettre à tous les votants d'aller vérifier leur vote dans un registre décentralisé, dans une blockchain, d'aller s'assurer que leur vote a bien été pris en compte et de vérifier les résultats de cette élection là. Il y a d'autres applications qui existent par exemple pour authentifier des données. On peut certifier et horodater l'enregistrement de documents dans une blockchain et s'assurer que leur contenu n'a pas été modifié. Ça, ça a un intérêt pour de la propriété intellectuelle par exemple, ça a également un intérêt dans le domaine de l'assurance ou du notariat. Donc on m'a assisté à toute une vague d'expérimentations en cours. Le Honduras a annoncé qu'il envisageait de changer son cadastre immobilier pour l'enregistrer sur une blockchain. La Suède également. Il y a également un autre domaine qui a été très impacté par cette révolution blockchain, c'est la finance. On voit de nombreux projets qui émergent. Pourquoi ? Parce que l'architecture aujourd'hui des marchés financiers est très centralisée, repose sur de nombreux intermédiaires. Ce sont des marchés fragmentés, ce qui veut dire que quand vous voulez faire une transaction, par exemple un achat ou une vente de titres sur un marché organisé ou quand vous voulez faire un paiement, un transfert international, on en a tous fait l'expérience. C'est un procédé qui est long et qui est coûteux. Avec la blockchain, on pourrait vraiment rationaliser ces process et on pourrait améliorer la façon dont fonctionne la finance aujourd'hui. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est sûr cette technologie blockchain ? Alors il y a plusieurs paramètres à prendre en compte déjà par rapport à une architecture traditionnelle. C'est qu'avec une blockchain, il n'y a plus de single point of failure, il n'y a plus un point de vulnérabilité qui est les serveurs sur lesquels se trouve la donnée. La donnée, elle est distribuée sur un réseau. Donc ça permet une vraie intégrité de l'information. Ensuite, ça permet de s'assurer que le teneur de registre centralisé n'est pas corruptible ou n'est pas faillible. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, il y a des questions qui se posent, notamment dans le cas du Bitcoin. On parle d'une 51% attaque, c'est à dire si une même entité arrivait à contrôler plus de 51% des nœuds du réseau. Théoriquement, elle pourrait insérer les transactions qu'elle souhaite dans la blockchain, même des transactions, invalider certaines transactions, censurer des transactions. Maintenant, dans les faits, c'est déjà arrivé en fait que des poules de mineurs, donc des groupes de mineurs, les mineurs sont ceux qui valident les transactions et contrôlent plus de 51% des nœuds du Bitcoin. Ils se sont désengagés d'eux-mêmes parce que justement, le gros risque à contrôler une partie trop importante de la blockchain, c'est que les gens perdent confiance dans le système de la blockchain. Et s'ils perdent confiance dans la blockchain du Bitcoin, à ce moment-là, le prix va s'effondrer et le Bitcoin n'aura plus de valeur. Ce qui n'est pas vraiment le but qu'on contrôle 51% de la blockchain, parce que c'est un investissement assez conséquent. Maintenant, il y a un risque qui existe, c'est celui d'un État. Imaginons un État qui chercherait à contrôler toute l'architecture de la blockchain du Bitcoin, par exemple. Il faudrait des grosses capacités informatiques, mais s'ils le voulaient, ça serait quelque chose de possible. Après, le piratage de fichiers par un État, ça ne concerne pas seulement la blockchain du Bitcoin. Et il y a d'autres architectures de stockage de données bien plus vulnérables que la blockchain.